Là, je suis à Hilara Vadassi. C'est super intéressant, ils font sécher les abricots. Regarde-moi ça. Quand j'ai vu qu'il y avait un truc comme ça en Turquie, je me suis dit, il faut que j'y aille. J'ai conduit pas mal d'heures pour en arriver là. Je suis venu volontairement sur les alentours de midi parce que je me suis dit qu'il allait avoir moins de gens. Malgré que je veux discuter avec des locaux, mais beaucoup ne parlent pas anglais. Et en général, sur les coups de midi, dans les endroits comme ça, il y a moins de gens. Parce que le soleil est haut, ça tape plus. Et comme le dit Goggins, Pourquoi je suis ici ? Parce que tu n'es pas. Ah ok, donc il faut payer le parking et après il faut payer les restes. Bonjour. Bonjour, merci. Merci. Comment vas-tu ? Tu peux avoir un ticket ? 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 Uhhh, comment il est ? 500... 22€. 500€ ? Ce que c'est un... 10€ de la prix ? Est-ce que c'est pour tous ou juste tourists ? Non, pour tout pour les amis. Ah, donc je paye plus parce que je ne suis pas turciste ? Oui. Ok. Tu vois, tu n'as rien fait Tu sais, c'est un problème Ok, je vais payer le cash Cash ? Oui, je pense que j'ai assez Peut-être que tu peux me donner un petit discount, c'est vrai ? Oui Oui, mais tu peux me donner un autre En fait, moi je paye 15 euros et le OCO paye 2 euros Moi je ne suis pas pour ce changement de tarif Il y a des pays où ils ont des touristes Et ils ne font pas ce système là Tu payes le prix local En fait, quand tu remets ça en perspective Ce qui est absurde, c'est qu'en France L'accès à des parcs Tu vois, il y a des parcs que tu vas payer Ça va être le même prix Donc c'est illogique qu'on paye le même prix qu'en France Bon, ils étaient cool, il a rigolé Donc Il comprend la réaction C'est pas agréable T'imagines, nous on fait la même chose On ne fait pas ça dans la plupart des trucs français Le prix c'est le même pour tout le monde Peu importe que tu viennes de Suisse Où tu as plus d'argent Tu viennes de Turquie T'as moins d'argent Tout le monde a eu le même prix Oh, c'est cool Tu as pris le train, les gens rentrent C'est bon Merci Tu viennes ici tous les jours ? Oui Tu viennes ici tous les jours ? Oui Tu viennes ici tous les jours ? Non, toi Tu viennes ici tous les jours pour travailler C'est bon Ok Tu viennes ici tous les jours Je travaille ici Je travaille ici Ah C'est bon Ok, merci Je ne sais pas si on se comprenait entièrement Mais en attendant il avait un très très grand sourire Qui était très communitant Donc il travaille pour le parc Je pensais que c'est juste un amoureux de la nature Qui vient ramasser les déchets que les passants laissent sur leur chemin C'est incroyable ça Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas Une petite maisonette Tu crois que c'est quelqu'un qui vit là ? Pas non, parce que c'est un parc C'est intéressant Ça fait un peu abandonné Ou c'est quelqu'un proche de la nature Avec des vibes un peu hippies Bahaba Hello Bahaba C'est incroyable non ? Bahaba Donc il y a quelqu'un qui doit apparemment vivre ici Peut-être d'une manière assez régulière C'est difficile de savoir Il y a rien d'avoir les toilettes et les douches là-bas Magnifique hein J'aime bien échanger avec cette personne J'aime les gens qui vivent d'une manière alternative Parce qu'il y a toujours une histoire à raconter C'est difficile Mais Haba Bonjour Si Il y a Ça me fait penser à ce que me disait le monsieur précédemment précédemment. Il y a les oiseaux qui doivent venir ici, ça sent le pigeon. Bon apparemment la Turquie est remplie de cavités comme ça. Et voilà, je vais donc regarder, dernière cavité. Du coup, ça fait une très belle vue. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a plus de cavités, j'ai l'impression, du côté droit que du côté gauche, mais il y en a quand même quelques-unes. Mais il y en a beaucoup moins. Ça, c'est du pont turc. C'est super bien fait. Incroyable. Bon, je fais un dernier retour parce qu'il y a une autre église que j'ai envie d'aller voir qui est de l'autre côté. C'est clouté dans ce bois. C'est assez récent, le bois. Il n'est pas ultra sec. Ils ont aménagé ça, sinon pas. C'est intéressant, celle-là, elle est fermée. Ah oui, il les protège avec. Caméra surveillante. C'est une vraie, il y a un câble. Ils arrivent à retransmettre l'image. Alors là, ça viendrait du 9e, 10e siècle. C'est beau. Qu'est-ce qu'il fait frais. C'est intéressant parce qu'il y a un chaque fois, ces petits trous, là, qu'on retrouve. Et on retrouve à chaque fois, l'aspect brûlé en haut. C'est beau. Wow, là, c'est... Je comprends vous y à la page The Dark Church. Parce qu'il y a un truc, clairement, quand tu sens une énergie plus lourde, tu sens quelque chose de particulier, en fait. Si c'est lisse et là, c'est super, j'avoue que c'est un peu flippant. Cette pièce, t'as l'impression qu'il y a des gens qui se sont fait crucifier ici. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on dirait qu'il y a une certaine oxydation. Et tu vois, c'est pas de la pierre, ça. Je suis persuadé que c'est une sorte de métal, en fait. Mais je sais pas si tu vois. Et il s'est tombé, c'est ça, tu vois. J'ai raison, c'est pas de la pierre. Parce qu'il y a des morceaux en entier qui sont tombés. Il faut toujours rouiller. Et dans cette pièce, qui résolve, c'est incroyable. Et là, je suis complètement seul. Ce que tu peux voir, c'est intéressant. Soit c'est la pierre en elle-même qui blanchit. Qui est blanche. Il n'y en a plus d'une pierre. Soit ça fait un effet de... Avec l'humidité. Oh, la résonance. Ah bah si, c'est ça. Attends. Si, c'est ça. C'est du sein de l'être. C'est l'humidité de la pierre qui ne respire pas assez. Je reste plus longtemps dans cette église là. Tu sens un truc particulier quoi. Surtout cette pièce là-bas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Wow, là aussi. Là aussi, il y a un truc. Ah ouais. Ah ouais. Dans cette église là. Dark Castle Church. C'est intéressant parce que, je ne sais pas si c'est le signe original mais ça c'est un signe houdiste. C'est un nœud sans fin. Mais il connecte avec un autre truc mais ça reste un nœud sans fin. Il n'y a pas de fin. En fait, cette pièce, au début, tu n'es pas à l'aise dedans, tu sens quelque chose de lourd. Mais plus tu passes du temps dedans et plus tu t'y sens bien. Vraiment, je vois, ça me fait bizarre de partir de cet endroit. En fait, il ne faut pas oublier que les églises comme ça, c'est des époques où il y avait des sacrés rituels dedans. Des rituels sanglants, des rituels vraiment particuliers quoi. Enfin, je ne sais pas comment exprimer vraiment ce ressenti mais j'ai envie d'y retourner en fait. Savoir avancer dans la vie. Mais pas forcément trop regarder en arrière. Regarde devant, regarde moi ça, c'est magnifique. On essaie à reprendre mon chemin, reprendre la voiture, cette église là. Incroyable, tu sens qu'il y avait, il se passait des trucs là-dedans. C'est sûr, c'est sympa. Ce serait intéressant d'avoir... En fait, après on fait nous-mêmes nos projections de par les films qu'on a vus, de par les livres qui sont écrits toujours par les gagnants et non par les perdants. Et toujours on veut raconter une histoire. Tu sais, le mensonge existe depuis l'histoire de l'humanité. Donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Mais tu sens que pour le coup, il y a des endroits en fait, de par les croyances qu'il y avait envers différentes divinités, Dieu, de faire des sacrifices. Tu sens qu'il y a des endroits en fait qu'ils en faisaient régulièrement en fait. Mais c'est beau en fait de voir aussi, de ressentir l'histoire et d'en faire soi-même son interprétation. Alors là, je traverse une région magnifique et pour le coup, pas du tout touristique. C'est très similaire à où j'étais, mais avec... Ça semble un peu plus vert, la végétation. Nouveau paysage, incroyable. Il y a plein de champs agricoles. Mais ça, c'est des trucs que tu vois pas quand tu voyais dans l'avion. Il faut à un moment donné louer une voiture. Et ça va pas si cher que ça hein. C'est quand tu prends la voiture, la moins cher, 40€ par jour. Et... Tu fais un aller dans ton hôtel, c'est déjà 40€. Là, pour ce montant-là, plus l'essence, j'ai pu voir énormément de paysages. Regarde ça. Incroyable. Incroyable. Je suis en train de conduire et je vois ça. C'est pas incroyable. La voiture est là. Par contre, il y a ce putain de chien qui va se rapprocher. Par hasard. Et là, je suis sur un lac. Un lac est complètement desséché. Tu peux le voir. Complètement desséché. Et je me pose la question si c'est pas des salières qu'il y a sur le côté d'abord. C'est incroyable. Un lac complètement desséché. Au milieu du désert de la Turquie. Et le chien, bon, il a sûrement faim donc il pense que je vais lui donner à manger. Ecoute, il n'y a plus une voiture. Juste le son du vent. C'est incroyable. J'ai remassé une pierre pour ma défense. Mais ça va, il a l'air... Il a l'air occupé. Je parle juste en anglais, je parle en anglais. Bienvenue. Merci. Je ne sais pas quoi tu as. Je ne sais pas quoi tu as recommandes. On a une bonne revue. Je peux recommander l'autre. C'est une très spéciale. Cette région est très fameuse. C'est un troux. C'est un troux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est assez cher mais en fait c'est une station de ski ici évidemment là il n'y a pas de neige je suis un peu éclaté de par la route et tu vois il y a une taille qui est encore enneigée avec de la neige j'ai plus les mots là c'est la fatigue mais le soleil de fin de journée là ça fait du bien et manger il est 18 heures l'avantage c'est qu'en Turquie apparemment les restaurants sont encore ouverts même en fin de journée donc ça c'est génial alors ce qui est génial c'est quand tu pars aux toilettes et que tu reviens en un cliquement de doigts tu as déjà de la nourriture sur ta tête c'est incroyable et ce que j'aime pour l'instant en Turquie quand tu manges autre chose que un kebab c'est qu'il y a plein de petits plats je trouve que c'est agréable visuellement le pain a l'air délicieux ils l'ont bien mis au four avant incroyable incroyable c'est une sauce sauce yogurt avec autre chose dedans le yaourt je suis pas fan mais c'est plutôt bon j'ai rêvé de manger depuis ce matin bon une salade classique intéressant il y a une petite une petite sauce légère c'est ce que je pensais c'est du piment c'est pique fort là tu croirais que c'est une salade que tu peux manger comme ça avec la papille je pense que les aliments sont frais on va voir cette soupe ce bouillon ça sent le bœuf c'est chaud ça pique pas tant ça après je suis habitué à manger asiatique donc forcément je m'attends quand on me dit piquant je m'attends à ce qu'il y a du vrai piquant dedans jusqu'à présent on a nourriture turque c'est quoi je vois ça c'est du vrai bouillon j'aime honnêtement très bon parce qu'en fait ils rajoutent de l'huile dedans alors des gens qui ont peur de s'engraisser c'est pas bon pour eux mais moi j'adore tout ça une fois meilleur écoute c'est très bon ça fait très sain très bon repas ah c'est autant d'oeuf c'est quelque chose bon 10 euros mais c'est généreux c'est généreux c'est généreux un peu beaucoup de chair t'as beaucoup de beaucoup d'os on va écouter ça c'est bien servi rapidement très peu de riz le fond à la jamaïcaine sûrement à la turque ouais il y a quelques arricots rouges devant alors ça c'est la plus grande surprise Union Club vous aimez ? très bon qu'est ce sauce ? oui un peu d'amot un peu de jus un peu un peu un peu un peu un peu ok et ceci comme ça ? ceci et autre chose ceci ? ceci ? ceci ceci et oregano ceci mais c'est très fraîchement et le meat est très doux très bon j'aime ah oui il a dit que le citron il fallait citronnée le bouillon on va voir si ça fait une différence apparemment il faut bien le citronnée parce qu'ils ont mis 3 citronnées à la limite je préfère 100 je trouve qu'on a plus les arômes c'est pas citronnée c'est un vrai gamme vraiment magnifique là j'ai commandé j'ai demandé s'il avait un dessert pas trop gros qu'il soit un dessert pas trop gros quelque chose de sucré qui est pas trop gros et il m'a dit qu'il allait me faire quelque chose de spécial donc je sais pas du tout c'est quoi j'ai l'impression qu'il y a c'est très sucré parce que ça ça glisse de l'assiette ça baigne dans un dans un jus donc on va voir c'est quoi je doutais c'est devenu alors ça a l'air d'être un peu frit donc qu'est-ce que c'est ça ? peines et crème inside peines et crème peines pistachio oui c'est bon merci avec chai merci c'est très très gras tu vois le enfin c'est gras et sucré à la fois en fait donc c'est de la crème et des cacaouettes apparemment en fait j'ai l'impression quand même de manger du sucre liquide pour le coup ça alors je sais hein dans tous les pays arabes les pâtisques elles sont très sucrées très grasses ou les deux à la fois moi je pense qu'il faudrait réussir à faire la même chose sans que ce soit aussi gras et aussi sucré en même temps ça me réveille ça me donnait un petit pic de glycémie ça ouais parfait bon c'était hilarant le mec pour me dire au revoir il me disait bon appétit en fait bon allez on va reprendre cette petite voiture qui ne monte pas des côtes cette citroën c3 je veux pas faire de la pub la mauvaise pub c3 non mais des clés de monter soit c'est citroën turc soit c'est plus c3 mais dès qu'il y a une montée faut que soit 4000 tours par minute sinon ça monte c'est incroyable bon j'ai le ventre qui va exploser c'est venu bien là je me dirige vers un lieu normalement qui doit être assez particulier 470 le repas honnêtement ça en valait la peine ça fait 15 euros 15 euros le repas mais c'était au top du top je m'aime je m'aime je m'aime quel est ton nom ? Jean 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 ? non Jean où est-ce que tu es ? france france ok pardon très très france Naterlande vous avez beaucoup de gens qui viennent ici est-ce que tu parle ? non non juste merhaba merhaba merci et tu as toutes différentes familles ? non non mon grand mon grand je t'ai je t'ai je t'ai je t'ai Je suis professeur de translate. Si vous voulez, je vous le disais de cette histoire. Je ne sais pas pas ce que je ne sais pas mais je ne sais pas. Oui. Ok. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt à venir ici, j'ai eu les des des petits déchets. J'ai eu l'ai trouvé une autre des 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 déchets. Je suis dans une des 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 déchets. Il y a 40 ans, il y a 40 ans. J'ai entré là-bas, j'ai tout le bois et de mauvais plantes ici. Puis, il y a un autre tasse de bois est formé ici. Vous... ... 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 C'est environ un mois plus tard que la région de l'Agean. Maintenant, les pépers commencent à se produire. Les apricots et les peurs sont prêts. Merci ! C'est incroyable ! On va se faire une discussion complète comme ça. Je ne veux pas la clé de la clé. C'est ici et de la clé de la clé. J'ai besoin d'un grand domaine. Le côté de la clé, c'est un domaine qui est complètement construit. C'est un domaine de la clé. C'est un domaine de la clé. Oui ! Bon, c'est un domaine de la clé. Tu as très bien ! Oui ! Merci ! C'est un long one ! J'ai construit cette maison environ 8 mois. Je n'ai pas utilisé des outils électriques ou de gasolines. Vous pouvez regarder toutes les stages de travail de manuel complet sur Youtube. Ah oui ? Laissez sur Youtube mon lien. Pouvez-vous me montrer ? Oui. Tu vois c'est le genre d'endroit où je laisse toutes mes affaires parce que tu sens que c'est paisible, tu te sens en sécurité, tu te sens quelque chose. Oh oui, avec le crew je pensais. Oh oui. C'est très facile. Oui. C'est bon. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Félez-moi. Cette maison a des systèmes recyclés complètement. La seule chose que j'utilise sur les portes c'est 10 kilos de mails. 10 kilos ? Oui. Les gens pensent que j'étais fou parce que ce processus a pris 8 mois. Donc j'ai apporté les choses correspondantes de nature ici. Turtle, cat, dog, bird, my good night lamp. Il me disait qu'il ne vivait plus là maintenant. C'est juste son jardin où il s'y repose. Avant il vivait là. Il y avait tellement de voyageurs qui arrivaient deux jours. J'ai apporté une carte mondiale sur la fronte. C'est le pays ? Oui, en France. En France. En France. Et je pense que je vais vivre ici. En Espagne. Mais maintenant je vais vivre ici. Stop France ? Oui. En Espagne ? Je suis venu ici, 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 partout ici, j'ai été ici. J'ai été ici, ici. J'ai été ici, Mauritius. J'ai été à Sud-Afrique, Swaziland. Le nom change maintenant. C'est pas le même nom. J'ai été à l'Inde, tout ça. J'ai déjà à Turquie. La deuxième fois j'ai été à Grèce. J'ai été à l'Union européenne. J'ai été à l'Australie. Oui, j'ai été à l'Oise. J'ai été à Tainan, Laos, Vietnam, Philippines, Palauan, Chicago. J'ai été à l'Oise. Tu es le vrai Travélien. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Comment est-ce que tu as l'anglais ? Non. Je me le enseigne. Tu as l'anglais ? En Turquie. En tout le monde est traduible. Bienvenue. 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 Il y a une chaise à l'intérieur. N'oubliez pas de laisser les notes de la droite du caravan. Peut-être un hôteau. Oui, bien sûr. J'aime les endroits où il m'enlève les chaussures. Est-ce qu'il y a un état d'havasse ? C'était un carton d'hôpital. Les roues d'oraux d'oraux sont dommagés. Il se sent bien, relaxant. Très bien. Bonne nuit. Très bien. En vinter, c'est chaud. Il y a du nez. Il y a du nez ici. Il y a du nez, pas de problème. C'est du nez, pas de bain. C'est très chaud. C'est du nez, il y a du nez. Car il est très chaud, il est de LGS. C'est un climat de vinter, il pourrait le燃er et garder bien dans l'un. C'est parce qu'il peut y arriver à 20 Yourtaile. Oui, c'est et du nez. Il est très chaud. Et du nez. Enantarïca. Oui, enantarïca, pour sûr. C'est la cuisine. Il y a beaucoup d'équipements. Il y a beaucoup d'équipements. Il y a des marques et des déchets. Il y a 5 minutes de walk away. Il y a des équipements et vous achetez. Il y a déjà deux... Et l'électricité est comme sol? Sol, c'est 5 volts. Peut-être un téléphone. Oui. Et c'est un turciste? Un turciste acteur. Un turciste acteur. Un turciste acteur. Oui. C'est très bien. C'est très confortable. Oui. C'est mon taser. Vous êtes heureux quand vous arrivez ici? Oui. Mais il y a très bien. C'est très bien. Vous avez des gens qui viennent chaque semaine? Un certain nombre, plus de gens qui viennent cette année. Oui. Oui. Mon appareil. Couchsurfing. Warm showers. Be welcome. Thors Roots. Very very. Oui. Je suis aussi un voyageur. Je suis aussi un voyageur. Je suis en Turquie de 53 pays en tournée. C'est pourquoi je n'est pas tournée ici, quand je n'est pas tournée. Je n'est pas tournée. Oui. Oui. Vous avez envie de l'éteiller? Full de l'éteiller. Full de l'éteiller. Oui. Turquie, en Turquie? Turquie, facile. Peut-être pas un problème. Oui. Et comment tu marches? Tu marches plus... ... 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 C'est pas un modèle, c'est un modèle. Ahmed est très chappé. Il est toujours toujours comme ça. Alors, là on est le lendemain matin. Honnêtement, c'est, je pense, une des meilleures rencontres que j'ai faites en Turquie, si ce n'est pas la meilleure. Parce que, ultra accueillant, ultra généreux dans ces partages. On a parlé beaucoup hier soir. Je suis allé à l'épicerie après, qui fermait. Mais ma caméra n'a plus de son. Il n'y avait plus de son, il y avait un bug, donc je n'ai plus ces fichiers. Donc je vais te présenter où est-ce que j'ai dormi. Donc j'ai dormi là, comme tu peux le voir. Ici. Alors, je fais en sorte, surtout quand je sais que je vais aller dans des endroits où tu ne peux pas dormir de manière proprement. On va dire. Je ne vous remets pas en question la propreté de ce logement. Mais quand même un peu. Donc, j'ai toujours mon truc pour l'avion. Et donc, je le ferme comme ça et je m'en sers comme oreiller. C'est pas le meilleur des oreillers. Toujours un bandeau pour les yeux, parce qu'il peut y avoir de la lumière. Et ça, en fait, c'est un sac de couchage qui ne tient pas chaud. Parce qu'en fait, tu ne veux pas un sac de couchage comme ça. Ça, c'est léger. Parce que je fais toujours en sorte d'avoir que mon sac à dos avec lequel je voyage. Donc ça, c'est toutes mes affaires. J'ai ce sac à dos là. J'ai ce petit sac à dos qui va dans ce grand sac à dos. Et je fais toujours en sorte d'avoir jamais plus de 10 kilos, tout compris. Donc là, je suis à 9. Mais même 9 kilos à porter tout le temps, tu le sens. Donc j'ai ce petit truc là, qui me permet toujours d'en revenir dans un environnement propre. 11 euros la nuit. Enfin voilà, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Très, très gentil. Là, il travaille, donc il n'est pas là. Il m'a laissé tranquille ici. Je me réveille le matin. Là, je me suis réveillé il y a un bon 45 minutes. J'ai médité, tout ça. Je vais aller prendre ma douche. Parce qu'au final, bonne nouvelle, il y a une douche. J'ai prise hier soir, elle était fraîche. Là, ça va être. Je vais lui présenter la douche du domaine. C'est incroyable. Tu vois que c'est le petit bricoleur artistique. Qu'est-ce qui tient là ? La fenêtre, c'est une cuillère. Tu vois ? C'est pas incroyable. Elle monte à une main. C'est génial. J'adore le concept. J'ai mis un petit mot. C'est très compliqué d'écrire en bas. Merci pour la caisse chaleureuse. L'endroit que tu as créé est exceptionnel. J'espère que la vidéo te plaira. Parce qu'il est au courant que je fais du vidéo. Il a vu mon compte. C'est mon côté australien. Jean de voyage sans limite. France. Voilà. Apparemment, il y en a plein qui écrivent dans leur langue. natale. Du coup, j'ai fait pareil. Tu me diras quel a été ton moment favori de ce vlog. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !